Ce soir, pour commencer, je dirais qu'en fait, ce soir, je suis là pour, au nom de tous les militants de Jeudi Noir, réclamer notre dissolution. Parce qu'en fait, on est né, engendré par la crise du logement, et on souhaite qu'une chose, c'est qu'elle disparaisse et partir dans son sillage. Quand nous occupons des immeubles vacants, nous revendiquons la légitimité. Ce bâtiment est vide, des gens ne peuvent pas se loger, c'est légitime de s'installer. Mais par notre volonté de les rendre publiques, nos occupations sont bien plus que des actions légitimes, ce sont des interpellations à nos dirigeants. Que faites-vous en matière de logement ? Que faites-vous pour les 100 000 foyers qui ne peuvent plus payer leur logement ? Les occupations de Jeudi Noir sont des interpellations. Par nos réquisitions, nous appelons encore et toujours à chaque fois à notre dissolution. Nous réclamons de ne plus exister. Nous demandons à d'autres de faire à notre place. Nous demandons que l'Etat fasse enfin le boulot que nous faisons depuis 5 ans à sa place. Nous demandons l'application de la loi de réquisition. L'application de la loi de réquisition. Car c'est l'un des moyens de venir à bout de la crise du logement. A Paris, selon l'INSEE, c'est 10% du parc immobilier qui est vacant. Il faut réquisitionner. Il faut que l'Etat réquisitionne. Puisque quand c'est les squatteurs qu'ils font, ils prennent 80 000 euros d'avance pour avoir habité un an dans un endroit vide. Donc l'Etat prend cette responsabilité. Il faut que l'Etat réquisitionne. Et dire ça aujourd'hui, que l'Etat réquisitionne, c'est pas être utopiste ou rêveur. C'est possible. Ça s'est déjà vu. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Etat réquisitionnait. Il réquisitionnait les logements vides, mais ils allaient jusqu'à réquisitionner les chambres dans les appartements. Et pour expliquer ça, pour justifier la réquisition, il disait, oui en ce moment on réquisitionne parce qu'il y a une crise. Et aujourd'hui, 10 millions de personnes touchées de près ou de loin par la crise du logement. 3,5 millions de personnes pas ou très mal logées. Plus de 100 000 familles menacées d'expulsion. Des ménages qui paient jusqu'à 50% de leurs revenus pour le logement. C'est quoi ? C'est quoi ça si c'est pas la crise du logement ? Il faut appliquer la loi de réquisition. Aujourd'hui, il y a urgence. Urgence à réquisitionner. Urgence à arrêter les expulsions de logements qui ne servent à rien. Une expulsion, c'est un drame familial, c'est un drame humain et ça ne résout pas la crise du logement. On ne résoudra pas la crise du logement en expulsant les plus pauvres de leur logement. Aujourd'hui, il faut une réelle politique qui permette à chacun de payer son loyer. Et pour payer son loyer, peut-être qu'il faudrait que les prix des loyers baissent un tout petit peu. Peut-être qu'on aura besoin de loyer un peu moins cher pour pouvoir les payer. Et nous, on pense qu'il y a urgence aussi à encadrer les prix des loyers. La taxe sur les logements de petites surplasses qui vient de sortir, vous en avez entendu parler, va dans le bon sens. C'est pas génial, mais imaginez-vous, il y a encore quelques mois, on nous disait, « Ah mais, ma bonne dame, on ne peut rien faire, c'est le marché, c'est le marché, c'est la loi du marché. » Et là, pour la première fois, on nous dit, on va mettre une taxe sur les petites surfaces. Cette taxe, elle est insuffisante, ça doit s'appliquer à tous les logements. 40 mètres carrés, c'est trop cher. Cette taxe, elle n'est pas bonne parce que, quand quelque chose est indécent, si louer au-delà de 40 euros du mètre carré, c'est indécent, il faut l'interdire, il ne faut pas le taxer. Mais cette taxe va dans le bon sens, c'est un coin enfoncé pour dire que réguler le prix de l'immobilier, c'est possible. Et nous, en ce moment, on est particulièrement en voie parce que c'était un peu notre bébé, cette taxe. Nous qui dénoncions les prix des chambres de bonnes, armées de confettis et de mousseux. Alors voilà, j'ai fait le tour. Réquisition, interdiction des expulsions, régulation des loyers, et construire, construire vite et massivement 150 000 logements par an, voilà nos revendications. Nous souhaitons qu'elles soient entendues. Oui. Car en 2012, je vais voir un signe. Alors, mesdames et messieurs les candidats, mesdames et messieurs les politiques, nous ne souhaitons qu'une chose. Si nous avions raison, en 2006, de dénoncer les prix du logement, nous ne voulons pas avoir 7 ans, nous ne voulons pas devenir raisonnables. Donc nous nous engageons ce soir à prendre des engagements, afin de tuer la prise du logement, afin de nous disparaissions. Donc, une bonne fois pour toutes. Merci. Sous-titrage ST' 501